bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on fait le bilan calmement par rapport au portefeuille crypto l'objectif c'est d'en faire un portefeuille à 100k en 2024 2025 je suis parti de 10000 euros au mois de juin 2022 aujourd'hui je suis à plus de 20000 l'objectif c'est comment dans cette phase là on continue à faire grossir le portefeuille je vous explique aussi ma stratégie c'est très important c'est comment je fais tourner entre guillemets la boutique comment je fais en sorte sans rajouter des liquidités parce que c'est ça qui est important j'ai mis dix mille dollars dix mille euros tous les mois je mets 100 euros quand même de liquidités c'est la seule chose que je fais en plus tout le long de la période mais ce qui est important c'est comment je fais tourner le portefeuille sans rajouter de nouvelles liquidités à chaque fois pour saisir des opportunités donc je vous explique les positions les derniers achats les ventes et par rapport au marché comment il se comporte comment je vais orienter mon portefeuille déjà c'est très important c'est qu'on voit qu'on est encore complètement dans la bitcoin season ça commence à durer parce que pratiquement depuis le début de l'année même s'il y a eu une reprise ici on est dans une bitcoin season les altcoins ont bien pris dans tout début d'année mais depuis on stabilise dans une grosse bitcoin season et comme je le dis souvent les bitcoin season elles ont tendance à durer quelques mois et donc à un moment donné ça se retournera les altcoins reprendront le leadership au niveau des performances pour l'instant et ça c'est intéressant c'est que je vous ai expliqué que ma monnaie de référence c'est le bitcoin j'ai pris des plus-values dans le précédent cycle haussier début janvier début février dans ces eaux là et quand je dis je prends des bénéfices je les convertis en bitcoin donc j'avais une grosse réserve de bitcoin que j'ai utilisé je vais vous montrer pour essentiellement renforcer des positions dont j'ai parlé ces derniers jours ces dernières semaines donc on est encore complètement en bitcoin season et donc forcément les altcoins ont souffert en particulier les dossiers qui avaient super bien performé qui ont pris cher en ckb et certains dossiers qu'on verra juste après stx en particulier qui ont énormément baissé et donc ça a un poids forcément dans le portefeuille parce que ça commence à être des grosses lignes avec les performances et surtout j'avais énormément renforcés donc c'est important quand même c'est que ça c'est fou c'est que le bitcoin mine de rien il est toujours à 28004 il est pratiquement entrant dans sa zone à les failliter là les 28008 il va falloir exploser à un moment donné et c'est ça qui va être très déterminant pour la suite parce que je vous montrerai les scénarios soit on reste dans le rang là entre 25 et 28 soit on explose au dessus ou soit on chute vers le sud si on consolide où on va vers le nord ça sera forcément à un moment donné favorable aux altcoins mais si on rechute on le verra il aurait été préférable de prendre quelques bénéfices c'est ce qu'on va voir tout de suite donc au niveau du portefeuille ce qui est important c'est que je l'ai aligné je l'ai mis à jour il y avait des oublis par exemple j'avais pas mis g lmr moonbeam qui fait partie du portefeuille et en fait la situation fait que au final j'ai tout bien mis à jour j'ai 49 crypto au niveau des principaux mouvements on va aller voir ça ce qui est important c'est que j'avais une très grosse réserve de bitcoin j'avais pratiquement 2500 euros en plus le bitcoin a bien performé donc ça a été une réserve qui s'est en plus fructifié j'avais une belle réserve d'ethereum je l'ai aussi baissé et l'objectif c'est que j'ai utilisé ses réserves surtout la réserve bitcoin pour renforcer j'en ai parlé très récemment et je vous ai dit que ça venait je les fais ce matin j'ai renforcé du hada c'était une petite ligne donc je l'ai renforcé et en rouge que je vous ai mis c'est important d'avoir ça en ligne de mire c'est que ce sont des objectifs je veux vendre ces cryptos donc je serai opportuniste comme je l'explique toujours l'objectif c'est de les vendre sur de la plus value je vais pas les vendre au cours actuel mais dès que ces cryptos là explosent on commence à nous délivrer des fois deux fois trois ce sont des cryptos que je vais tout simplement vendre à 100% pour alléger le nombre de lignes 49 c'est beaucoup trop il va falloir à un moment donné mais sans se précipiter surtout mais c'est ma feuille de route je veux vendre algo axe harmony one hbar engine bat qui est en train d'exploser derrière en ce moment avax d'y dx imx et thw bandes et comme ça ça me fera plutôt un portefeuille avec moins de 40 crypto et donc j'ai renforcé ada j'ai renforcé apcoin j'en ai parlé je pense récemment je trouvais que c'était vraiment bas et dans les nft j'ai envie de voilà je voulais renforcer ce dossier là je vais réduire mon nombre de dossiers nft metaverse et tout ça c'est ce que j'espère faire dans les prochains mois mais par contre je vais renforcer cette ligne apcoin autant réduire le nombre de lignes et prendre des risques mais miser vraiment sur sur la valeur que je préfère en termes de renforcement j'ai renforcé je vous l'ai dit dcr c'est un massacre en ce moment ça arrive pas à décoller autour des 20 dollars j'ai encore renforcé et j'ai l'émerge à vous oublier de la rajouter au portefeuille donc après l'objectif c'est de vendre ces tokens là et après ce qui est important c'est de se laisser bercer par les flots ça veut dire que moi les valeurs qui sont en blanc ce sont des valeurs que je veux garder en portefeuille voilà plutôt à des horizons beaucoup plus que six mois btc et th dot bnb atom pour moi ça doit être le coeur de mon portefeuille matic chilis klein philvet theta flow océan ftm jami iota grt gala stx c'est l'eau quand xrp aussi xrp un moment donné peut-être que je renforcerai aussi zilika kda bien sûr cadena quantum cspr rose ilv non gaming c'est ilv justement c'est une valeur que je veux renforcer on verra en fonction des opportunités sous les 50 je renforce direct zen lrc ckb bien sûr qui a pris très très cher à un moment donné ça valait presque 1000 euros ça vaut 600 mais justement à un moment donné je renforcerai encore sans aucun problème chenlink dodge et encore et après il ya fait chahi mais j'achèterai vraiment sur des gros replis je veux une autre valeur dans l'intelligence artificielle pour en avoir deux avec océan et fait chahi voilà un peu ma stratégie ce que je voulais vous montrer c'est par rapport au bitcoin le bitcoin qu'en regardant weekly on a l'impression qu'on est en train d'exploser les 25 mille trois qui va être important tout simplement c'est de confirmer que les 25 mille trois c'est définitivement un support et que peut-être qu'on ne reverra plus jamais les sous les 25 mille trois donc ça ça va être très important à court terme on est dans un rond là tout de suite ce qui va être important de voir c'est que si on reste dans le range à un moment donné ça sera favorable aux alcains si on explose bah là forcément ce scénario c'est la fête au village et tout tout va exploser là ça va être exceptionnel et là clairement je vais dérouler ma stratégie de vente tout ce qui est en rouge si ça explosé je vends je vends je vends je vendrai dans le forêt et surtout il y aura peut-être des tokens qui vont vraiment exploser et que je vais aussi vendre si fil fait x5 je vendrai vête aussi ainsi de suite en fonction des opportunités et vraiment le scénario rêvé c'est que ça explose les trente mille parce que ici ça va exploser les alcains vont suivre et tout ça et là pour moi ça sera une période énorme de réduire mon portefeuille ça sera le bon moment parce que ma crainte si je suis tout à fait honnête par rapport à 2019 c'est qu'on voit qu'on est pareil vraiment il ya des similarités assez dingue on a baissé un an on a baissé un an à peu près on a remonté on a remonté mais j'ai l'impression qu'il reste du potentiel à la hausse par rapport à ce qui s'est passé en 2019 mais après on a eu cette grosse phase de baisse qui était la meilleure phase pour finalement accumuler des cryptos ici donc peut-être que là on démarre cette phase là j'en sais rien ou peut-être qu'il nous reste un peu du mou à la hausse et s'il ya du mou à la hausse faut se préparer potentiellement à une dernière phase de baisse c'est ce que je pense vraiment en termes de stratégie dans les six prochains mois avant de ça y est et là ça sera la paye pendant 18 mois ça sera la paye et enfin un cycle complètement bullish donc voilà par rapport à cette mise à jour portefeuille j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et vous abonner ça m'aide énormément ciao à toutes merci